coucou tout le monde aujourd'hui je vais vous donner plein d'idées de livres à offrir pour noël comme l'année dernière cette vidéo est divisée en plusieurs catégories comme ça vous allez pouvoir savoir quoi offrir selon ce que vous voulez offrir à telle ou telle personne et ça risque aussi de vous donner des idées de livres à mettre dans votre propre liste de noël il y en a pour tous les goûts les personnes qui aiment les bandes dessinées les mangas les romans ados les romans adultes les beaux livres les petits livres les livres de poche les livres grand format livres fantastiques livres pour les plus jeunes bref je ne vais pas vous les résumer de manière trop détaillée parce que le but c'est vraiment de vous donner des idées en vous donnant les thématiques de manière générale mais après vous me connaissez vous savez très bien que je vais pas réussir à faire ça on commence avec la thématique offrir des romans adolescents et young adulte il y a trois livres par catégorie et en premier je vous parle du livre le point sublime de manucos publié aux éditions thierry manier dans la collection l'ardeur c'est un merveilleux roman où l'on suit mina une jeune adulte de 24 ans qui va retracer un petit peu toute sa vie de ses 6 ans à ses 24 ans en parlant pas mal de la sexualité parce qu'elle a découvert sa sexualité assez jeune mais ça va vraiment être un livre qui n'est pas que sur la sexualité et sur beaucoup beaucoup d'autres choses de l'adolescence les relations amicales familiales amoureuses les questions qu'on se pose sur tout ça sur ce que la société nous montre et sur ce qui existe vraiment aussi autour de nous et sur tout ce qu'on peut aussi créer et inventer donc c'est un livre qui aborde la sexualité mais pas que qui est merveilleusement bien écrit mais voilà je vous préviens quand même ça aborde la sexualité ensuite en équilibre de morgane moncombe publié aux éditions hugo newway qui est l'histoire de lara qui adore le cirque et en fait sa soeur jumelle va décider d'arrêter de faire du cirque avec elle et ça va être terrible pour lara parce que déjà qu'elle avait peu confiance en elle que tout le monde la considère toujours comme la grosse des deux entre les deux soeurs et du coup c'est vraiment difficile pour elle parce qu'elle se rend compte que bah c'est plus la passion de sa soeur mais ça reste la sienne et il lui faut quelqu'un pour faire son duo et du coup elle va aller vers un garçon qu'elle ne connaît pas beaucoup mais qui lui semble parfait pour ce rôle j'en dis pas plus mais sachez que c'est un roman qui traite de beaucoup beaucoup de sujets encore une fois la confiance en soi les relations amoureuses mais aussi et beaucoup l'anxiété et moi c'est ce que j'ai adoré aussi parce que je pense qu'il y a beaucoup d'adolescents et jeunes adultes qui souffrent d'anxiété et lire un livre qui en parle ça peut faire du bien ça peut aussi pas faire du bien aussi selon notre état d'esprit donc je préviens quand même mais c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup fait pleurer mais que j'ai trouvé lumineux et puissant et super touchant et le troisième c'est la rue qui nous sépare de Célia Samba publié aux éditions H7 dans la collection H7 romans qui est un roman très très engagé très important à notre époque parce qu'il raconte l'histoire de Noemia qui va rencontrer Tristan sauf que tous les deux n'ont absolument pas la même vie étant donné que Noemia est étudiante et que Tristan vit dans la rue sauf qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe entre eux un lien qui se crée assez instantanément et on se demande du coup tout au long de cette histoire si Noemia va pouvoir passer finalement au delà des barrières qui ne sont pas vraiment visibles mais qui existent entre elle et Tristan parce qu'entre eux deux il y a la rue et la rue ce n'est pas anodin et c'est vraiment un très très beau livre sur la question des sans-abris sur les sans-abris et sur le fait que les personnes qui vivent dans la rue restent des êtres humains et c'est très important ce sont vraiment des beaux messages passés à travers cette histoire vous allez probablement pleurer aussi mais mais vraiment c'est un beau livre avec des beaux messages donc je vous le recommande et je vous recommande de l'offrir c'est un livre engagé c'est pour ça que ça me semblait important aussi d'en parler dans cette vidéo parce que des fois c'est bien aussi d'offrir des livres avec des messages forts en fait après ce roman engagé de la catégorie roman ado young adulte on passe aux livres féministes à offrir en premier j'ai tout de suite pensé à la servante écarlate de margaret atwood publié aux éditions robert lafon dans la collection pavillon poche la servante écarlate est un classique donc classique féministe engagé c'est une dystopie c'est un monde où les femmes sont réduites au rang d'esclaves sexuels elles ne servent plus qu'à enfanter en fait parce que la fécondité a vraiment drastiquement baissé donc toutes les femmes qui peuvent encore faire des enfants sont utilisées pour reproduire l'espèce humaine en fait et on va suivre des fred qui songent beaucoup au temps où elle était libre et elle va rejoindre un réseau de résistance pour voir un peu tout ce qu'on lui cache et essayer de se révolter contre ce régime absolument terrible c'est vraiment un livre passionnant il faut vraiment que je vois la série associée mais du coup je trouve que c'est un bon livre à offrir en plus vu qu'il y a une série ça peut être l'occasion de l'offrir aux personnes qui sont fans de la série par exemple ou alors aux personnes qui seraient susceptibles d'aimer justement la série parce que ça permet de lire le livre avant ensuite évidemment j'ai pensé à rose rage de ilana quentin publié aux éditions achète roman qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui est à la tête du journal du lycée et elle découvre qu'une adolescente a été virée parce qu'un garçon lui a touché les fesses et que cette dernière du coup l'a tapé sauf que lui il n'a rien eu alors qu'il a touché les fesses et elle elle a été virée du coup rachel elle décide d'en parler dans le journal du lycée mais elle décide surtout de faire une grève générale des filles et des femmes un mouvement féministe qui lui semble important parce que bah elle en a marre de tout ce qui se passe et que tout ça soit impuni c'est vraiment un super roman encore une fois très engagé très féministe il ya vraiment énormément de sujets qui sont abordés c'est un livre qui peut faire ouvrir les yeux à beaucoup de monde aussi ou qui peut nous enrichir beaucoup sur des sujets d'actualité donc vraiment c'est un livre que j'ai trouvé très beau très touchant je pense que toutes les filles ou les femmes peuvent s'y retrouver et c'est ça qui est intéressant aussi donc à offrir à une adolescente ça peut être vraiment pas mal aux adolescents aussi même s'ils s'y identifieront moins mais ça pourrait leur apprendre plein de choses c'est nécessaire et enfin renversante de florence incel publié aux éditions l'école et loisirs à lire que l'on soit petit ou que l'on soit grand parce que il est très accessible mais en même temps il ya plein plein de niveaux de lecture différents on est dans le monde de léa et tom où tout est inversé au niveau du sexisme c'est à dire que par exemple dans la rue les rues ne portent que des noms de femmes célèbres ce sont les hommes qui s'occupent des enfants ce sont les femmes qui parfois sont exhibitionnistes et en fait tout ce livre renverse un peu les clichés pour montrer à quel point ils n'ont aucun sens et pour montrer à quel point si on inversait tous les clichés dans lesquels on vit dans notre société actuelle mais les hommes se révolterait carrément voilà pourquoi les femmes ont besoin de se révolter et voilà pourquoi ce livre est important et il est dans la catégorie à offrir aux personnes féministes et c'est vraiment c'est ce que je vous dis il peut paraître enfantin parce que c'est écrit assez gros et c'est assez simple à la compréhension mais ça reste super agréable à lire quand on est adulte aussi parce que ça nous apprend même des choses auxquelles on n'avait pas pensé on se dit mais carrément en fait catégorie offrir un roman adulte mais entre gros guillemets parce que c'est bon des romans on va dire contemporains que vous pouvez lire que vous soyez ados jeune adulte et adulte enfin vraiment ça pose aucun problème il y a ainsi jeune les bulles de savon de marie vareille publié aux éditions charleston qui raconte l'histoire de trois destins de femmes qui en fait vont être liés mais au tout début du livre on ne sait pas pourquoi et on va suivre du coup ces trois points de vue et on ne sait pas quel point de vue appartient vraiment à qui c'est assez mystérieux c'est une intrigue qui va planer tout au long du roman mais c'est surtout vraiment un roman qui parle du postpartum et de la pression postpartum qui peut être y être lié en fait c'est vraiment un livre très touchant parce que c'est des sujets difficiles qui sont abordés mais je l'ai trouvé vraiment très émouvant et addictif en fait l'intrigue fait que malgré les sujets qui peuvent être difficiles on reste vraiment passionné par l'histoire on a envie d'aller jusqu'au bout donc vraiment je ne peux que le recommander à offrir ou à lire puis une histoire assez intéressante le syndrome des coeurs brisés de salomé bodineau publié aux éditions de l'observatoire c'est un monde où le logiciel time wise existe et propose aux utilisateurs de connaître la date de fin de leur histoire d'amour victor et lola ils forment un couple super heureux sauf que ils vont y avoir recours et découvrir qu'il ne leur reste plus que deux mois à vivre ensemble et c'est super intéressant ce roman parce que ça nous fait nous poser des questions sur est ce que si on nous dit que notre histoire d'amour va se finir dans deux mois est ce qu'on va le provoquer finalement parce que qui nous dit que ce logiciel a raison en soi ou bien est ce qu'il faut en profiter à fond et espérer que ça aille plus loin enfin vraiment c'est plein de questions super intéressantes qui se posent moi j'ai adoré le fait que les personnages soient très incarnés et passionnels et que parfois ça peut les rendre détestables même mais justement c'est c'est des humains en fait et ça ça ressort vraiment dans cette histoire qu'est ce que nous on ferait à leur place donc à offrir pour ceux qui veulent se torturer le cerveau et le coeur et enfin un livre difficile mais très important tout ce que dit manon est vrai de manon fargeton publié aux éditions Héloïse d'Ormesson et c'est l'histoire de manon qui est une adolescente de 16 ans qui va tomber amoureuse de son éditeur qui a 40 ans de plus qu'elle et tout le monde autour d'elle ne trouve à ne voit pas cette relation d'un bon oeil évidemment mais du coup on va avoir les points de vue de tous les personnages autour de manon sans jamais vraiment avoir le point de vue de manon et ça c'est super intéressant à lire parce que bah en fait on laisse pas la parole à la principale concernée et je trouve que ça en dit long sur cette histoire c'est vraiment un roman qui est assez horrifiant quand on lit parce que ça parle de violence et d'abus sexuels ça parle de manipulation enfin c'est vraiment assez difficile mais en même temps c'est super intéressant et c'est glauque de dire ça et un peu malsain mais on est vraiment passionné par l'histoire et on a qu'une envie c'est d'arriver jusqu'au bout pour savoir jusqu'où ça va aller comment ça va finir en plus c'est de l'autofiction donc c'est quand même en partie du vécu donc on n'a pas non plus trop envie que ça se finisse mal tout ça mais pour moi c'est vraiment un très bon roman adulte contemporain à offrir parce que ça promet plusieurs heures de lecture complètement addictives mais pas si évidente en catégorie petit budget livre de poche à offrir j'ai pensé à mon coup de coeur indétrônable je suis ton soleil de marie pavlenko publieuse édition j'ai lu qui raconte l'histoire de déborah qui est une adolescente qui vit une année de terminale très compliquée parce que ça va pas trop entre ses parents elle n'est pas dans la classe de sa meilleure amie elle va se retrouver avec un mec en classe qui est fan de migal sauf qu'elle va savoir rebondir et être lumineuse enfin c'est vraiment un livre sur les liens familiaux les liens amicaux aussi qui est vraiment très touchant qui fait pleurer mais qui fait aussi beaucoup sourire et rire et vraiment c'est un livre aussi lumineux que le titre donc offrez-le à quelqu'un qui est lumineux pour vous parce que vraiment c'est le plus beau cadeau à offrir à quelqu'un de lumineux puis le ciel est partout de Jandine Nelson publieuse édition Gallimard dans la collection Paul Fiction qui est un de mes coups de coeur indétrônable aussi il est difficile ce roman puisque c'est l'histoire de Lénie qui a perdu sa grande soeur qui est décédée et qui a beaucoup beaucoup de mal à reprendre comme avant évidemment puisque la vie ne sera plus jamais comme avant et elle culpabilise beaucoup de ressentir des émotions comme le fait par exemple de tomber amoureuse de quelqu'un de ressentir des émotions positives alors qu'elle pense qu'elle devrait juste se morfondre de tout ce qui lui arrive donc c'est un livre difficile sur le deuil mais c'est un très beau livre pour les ados poétiques à souhait il y a des petits poèmes et tout, enfin vraiment magnifiques et enfin beaucoup d'action avec Nile de Lynn Madsen publieuse édition PKJ un livre à offrir aux fans d'aventures d'action parce que c'est une île en fait où des gens arrivent et on sait pas trop comment ils arrivent là et ils ont 365 jours pour rentrer chez eux en attrapant une porte mouvante qui apparaît un peu comme par magie sur l'île mais complètement au hasard donc vraiment statistiquement la probabilité de rentrer chez soi est très faible et on va ici recharger qui arrive sur l'île justement et qui va rencontrer le groupe de jeunes qui essayent de s'en sortir et on comprend pas ce qu'ils font là, enfin vraiment en plus c'est une trilogie donc c'est un bon premier tome à offrir en plus ça existe en poche donc comme ça on se ruine un petit peu moins à offrir si on reste dans des petits livres mais qu'on passe un peu dans le côté poétique il y a des composés de Clémentine Beauvais publié aux éditions L'Iconopop c'est le poème Une charogne de Charles Baudelaire qui est revisité et qui raconte l'histoire de cette femme justement qui est la charogne dont Baudelaire parle dans sa poésie et on va connaître la vie de cette charogne, de ce corps qui pourrit et qu'est-ce qu'elle a vécu avant et c'est justement une héroïne qu'on va suivre et qu'on va découvrir très engagée, très féministe c'est un livre qui parle beaucoup de la cause des femmes et qui est très poétique évidemment puisque c'est du Clémentine Beauvais c'est un format très inventif, original mais que vous pouvez vraiment offrir à des grands ados, à des adultes parce que c'est un livre qui est quand même pas facile à lire mais qui nous emporte et on peut penser que la poésie ça peut empêcher d'être pris dans un livre mais pas du tout avec celui-ci Ensuite, Lettre à toi qui m'aime de Julia Thévenot, publié aux éditions Sarbacane le petit roman parfait, poétique à souhait et merveilleusement bien écrit, bien mené et fascinant dans son sujet et dans sa forme puisqu'on suit Iliès et Pénélope sauf que Pénélope, elle ne veut pas sortir avec Iliès et elle essaye de le lui dire et en fait c'est tout un livre sur Pénélope qui ne comprend pas finalement comment ça se fait qu'elle n'aime pas Iliès parce que parfois on se dit que l'amour ça peut arriver comme ça et tout mais non, non, l'amour ça ne s'invente pas elle culpabilise même, elle se demande si elle ne provoque pas tout ça si ce n'est pas un peu de sa faute s'il y a cet amour d'elle et c'est vraiment une histoire qui est super originale super touchante je me suis vraiment attachée au personnage donc plutôt un livre adolescent mais qui peut évidemment être lu par les adultes vous me connaissez, vous savez que pour moi tout peut être lu par tout le monde et enfin on reste chez l'Iconopop avec le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse de Mathias Malzieux et Daria Nelson qui sont en couple tous les deux et on va avoir des petites oeuvres de Daria Nelson parce qu'elle fait des petites oeuvres de collage et des poèmes, des histoires, des mots de Mathias Malzieux qui sont juste sublissimes donc encore une fois pour les amoureux de la poésie celui-ci, pépite dans la catégorie fantastique, science-fiction, un peu de magie, tout ça, tout ça il y a évidemment Phobos, bon je vous le présente très rapidement je ne vous présente plus Phobos mais Phobos c'est le livre à offrir aux personnes qui aiment un petit peu bon l'espace évidemment mais aussi la science-fiction et la télé-réalité je dis comme ça c'est bizarre parce que c'est vraiment une télé-réalité où on va suivre 6 prétendantes et 6 prétendants qui vont partir sur Mars pour fonder la première colonie martienne et ils vont être filmés H24 parce que c'est une grosse émission de télé-réalité que le monde entier regarde et ils font des speed dating pour savoir avec qui ils vont se marier sur place et avoir des enfants donc ils doivent savoir avec qui ça va matcher quoi c'est un Tinder géant en fait sauf qu'ils vont très vite se rendre compte que le voyage ne va peut-être pas être aussi idyllique que prévu et ça tourne un petit peu à l'angoisse tout ça et c'est vraiment un livre super addictif et niveau science-fiction on est servi mais c'est pas trop complexe donc c'est pour ça que vraiment c'est un livre à offrir dès 13 ans à des ados qui adorent ça et à des adultes parce que moi je pourrais relire Phobos jusqu'à mes 90 ans même plus jusqu'à ma mort il y a aussi Tinder dans le même genre de Phobos au niveau du public Tinder c'est un peu compliqué à expliquer en fait j'arrive jamais à l'expliquer alors qu'il est trop bien mais du coup vous l'offrez au même public que Phobos déjà et en fait c'est l'histoire de la planète où cohabitent les humains et les androïdes et on va suivre Cinder qui est en fait un peu androïde enfin elle est pas 100% humaine quoi et on est en pleine épidémie lire ce livre en ce moment et offrir ce livre en ce moment est plutôt d'actualité en fait et en fait Cinder elle a bon bien évidemment il y a un peu un côté réécriture de Cendrillon dans ce premier tome des chroniques lunaires du coup elle a une belle mère horrible des belles soeurs atroces sauf que elle va vite comprendre Cinder qu'elle pourrait être très importante pour la survie du monde en fait mais bon je vous en dis pas plus et elle a d'ailleurs un petit crush sur le prince qui lui non plus ça le laisse pas de marbre tout ça et dit comme ça ça paraît nul mais je vous jure que c'est trop trop bien super addictif c'est vraiment de la science-fiction fantastique hyper passionnante et bien menée offrez-le je vous jure et enfin niveau plutôt fantastique petite touche de magie on a Dore et d'oreiller de Flore Vesco publié aux éditions L'école des loisirs qui est une reprise un petit peu du conte de la princesse au petit poids vous savez ce conte où on fait venir et dormir des jeunes filles sur une pile de matelas et celle qui est la plus délicate sentira qu'il y a un petit poids sous le dernier matelas et du coup c'est celle que le prince va épouser ici c'est un lord et on a une mère qui va y envoyer ses trois filles ainsi que la servante parce qu'elle rêve que l'une de ses filles et bien épouse le lord qui a beaucoup d'argent sauf que celle qui va attirer son attention bah c'est la plus surprenante de toutes elle n'a rien d'une princesse mais on va vite se rendre compte que toute cette histoire de l'ordre est aussi très mystérieuse et c'est un livre que je vous recommande d'offrir dès 12-13 ans aussi je pense jusqu'à l'âge adulte encore une fois parce que c'est vraiment une histoire qui est extrêmement bien écrite par Flore Vesco mais bon comme d'habitude avec Flore Vesco il y a plein de jeux de mots c'est très drôle mais c'est aussi très touchant et il y a plein plein de métaphores très intéressantes dans cette histoire courage ! il reste 5 catégories avant de passer à des catégories un peu plus spécifiques on va parler des livres qui font pleurer à offrir à Noël est-ce que c'est bien d'offrir un livre qui fait pleurer ? je ne sais pas mais vous faites ce que vous voulez en premier il y a A quoi rêvent les étoiles de Manon Fargeton publié aux éditions Gallimard Jeunesse qui est un très beau roman où on va suivre 5 personnages qui sont en fait tous liés d'une manière mais ils ne le savent pas ils sont liés par un SMS mais ils ne sont absolument pas au courant au début et c'est un très beau livre qui montre un peu les liens qui peuvent exister entre des personnes qui à la base ne se connaissent pas mais qui vont très vite devenir très importantes les unes pour les autres des personnages de tous les âges en plus donc c'est vraiment une histoire qui m'a beaucoup touchée qui m'a beaucoup fait pleurer mais pas dans le mauvais sens du terme dans le sens où c'est vraiment une histoire touchante, douce, triste évidemment mais de la tristesse positive je dirais c'est un peu bizarre dit comme ça mais vraiment offrez le à quelqu'un de sensible mais ça va pas le faire pleurer parce que c'est des sujets horribles horribles alors que les romans après là qui viennent ça un peu ici on a le roman Cette nuit là de Aurélie Massé publié aux éditions Slalom qui est un roman extrêmement difficile qui aborde le viol, l'inceste donc vraiment un livre difficile mais je me dis à Noël il y a des gens qui veulent des livres sur ces thématiques donc pourquoi pas aussi vous les proposer à offrir parce que c'est vraiment un roman que j'ai trouvé très bien écrit très touchant sur cinq amis en fait dont les vies vont basculer un jour ils vont apprendre quelque chose de terrible et c'est la force de leur amitié finalement qui va les faire s'en sortir qui va les faire se soutenir entre eux et c'est ce que je trouve très beau dans cette histoire bien qu'elle soit très difficile à lire évidemment il en est de même pour L'odeur de la pluie de Gwendoline Vervelle publié aux éditions Scrineo qui est aussi un livre très difficile à lire qui aborde le viol et qui raconte l'histoire de trois adolescents qui arrivent au lycée qui ne se connaissent pas vraiment et qui veulent en fait intégrer un petit peu les groupes des populaires etc chacun a l'espoir d'avoir des années meilleures que les années collège sauf que cette année qui promettait plein de belles choses va virer très vite au cauchemar et encore une fois c'est l'amitié qui prime dans cette histoire et qui va sauver nos personnages et voilà c'est vraiment un roman d'espoir qui montre qu'avec des amis proches avec des personnes qui nous entourent de la bonne manière et bien on peut s'en sortir et voilà c'est un livre qui est difficile mais très touchant et bien il fait pleurer évidemment on passe à la catégorie manga à offrir évidemment ce sont des séries mais je vous montre les tomes 1 le premier indétrônable dans mon coeur mon manga préféré du monde entier le sablier de Hinako Hashiara publié aux éditions Kana c'est une histoire toute douce mais assez triste aussi parce que ça commence par la jeune Anne qui est bouleversée parce que ses parents divorcent et elle va donc déménager à la campagne mais heureusement Daigo son nouveau voisin va l'aider à s'en sortir et à voir les choses de manière plus positive et c'est une très touchante histoire d'amour histoire d'amour de jeunesse mais peut-être plus loin aussi je vous laisse découvrir les 10 tomes pour le savoir mais vraiment c'est un manga tellement doux que je ne peux que vous recommander d'offrir parce que vraiment c'est la saga le shoujo parfait puis en shoujo plutôt pas mal dans son genre on a aussi Switch Me On de Kujira publié aux éditions Akata qui raconte l'histoire de Koyori qui est célibataire depuis très peu de temps et en fait par une nuit où elle a pas mal bu elle va coucher avec son meilleur ami et ils vont tous les deux se rendre compte qu'en fait ils sont amoureux l'un de l'autre bon lui il le savait elle est un peu friendzonnée quoi mais ils vont se rendre compte qu'ils sont amoureux l'un de l'autre et qu'ils veulent commencer une histoire d'amour et ça c'est vraiment le shoujo absolument trop mignon trop cute il y a déjà 5 tomes le 6ème sort bientôt j'ai trop hâte et bah moi je mettrais le tome 5 ou 6 6 je crois sur ma liste de Noël d'abord puis il y a Blue Flag de Kaito qui est un manga trop trop intéressant qui aborde des thématiques LGBTQ+, en plus donc c'est très important c'est l'histoire de 3 élèves qui sont liés de manière assez étrange en gros c'est l'histoire de Futaba qui veut sortir avec Thomas et qui du coup va demander à Taichi de l'aider à sortir avec Thomas parce que Taichi et Thomas sont meilleurs amis d'enfance sauf qu'ils sont plus si proches que ça et c'est une sorte de triangle un petit peu étrange qui va se mettre en place parce que l'un va aider l'autre mais l'autre en fait il aime j'en dis pas plus mais c'est vraiment un très très bon manga à offrir ils sont assez épais en plus donc c'est vraiment des mangas qui se dévorent mais qu'on savoure en fait et il y a 6 tomes il me semble c'est une série terminée en plus donc c'est cool vous pouvez offrir la série entière à la personne à qui vous voulez offrir ce manga puisqu'elle va forcément aimer on passe à la catégorie beaux livres si vous voulez offrir un beau livre un bel objet livre à quelqu'un et bien évidemment il y a les livres Mina Lima qui sont disponibles aux éditions Flammarion là j'ai Peter Pan par exemple donc il y a déjà le magicien d'oz Peter Pan et le livre de la jungle qui existent et en fait ce sont les histoires originales qui sont ensuite illustrées et animées par Mina Lima et quand on vous dit animée pourquoi on dit ça ? parce qu'en fait ce sont un peu des romans adultes mais pop-up donc par exemple là vous voyez vous avez une petite feuille si vous la dépliez ça fait un personnage il y a des roues qui tournent et tout il y a même des parchemins que vous pouvez ouvrir enfin vraiment ces livres sont absolument incroyables moi dès qu'il y a des papiers qui sortent j'adore donc c'est vraiment la bonne occasion je trouve Noël pour offrir des beaux livres puis il y a les livres des éditions Tibère édition qui sont des classiques illustrés et là vraiment on est là c'est le portrait de Dorian Gray que je n'ai pas encore lu moi dans cette maison d'édition j'ai lu Roméo ou Juliette mais je vous ai montré celui-ci parce que j'adore le mélange rose et noir je trouve ça sublissime dans la bibliothèque d'avoir ces livres là c'est vraiment magnifique et vraiment l'intérieur enfin c'est super beau il y a des illustrations et même quand c'est pas illustré en fait c'est décoré et ça je trouve ça super beau et agréable à lire donc Tibère édition je vous recommande et enfin pour les fans d'Harry Potter là je l'ai en VO mais ça existe aussi en VF chez Flammarion c'est les Harry Potter illustrés qui est vraiment je trouve un très très beau cadeau de Noël ce sont vraiment des trop beaux livres je sais pas si le tome 5 est sorti parce que moi j'ai déjà les 4 premiers tomes mais moi je les ai pris en VO parce que je trouve ça sympa de les avoir aussi en VO donc voilà je pense que celui-ci à offrir on est vraiment sur un très bel objet les illustrations à l'intérieur sont sublissimes enfin vraiment je suis absolument fan de ces éditions là donc je ne peux que les recommander à offrir je trouve que c'est un super cadeau catégorie pour les plus jeunes c'est à dire pour les ados plutôt pré-ados parce que c'est vrai que là on est plus sur des romans ados adultes même pour les mangas et tout donc là j'ai tout de suite pensé à la série Love in Box plus particulièrement Love in Box Juliette qui est mon préféré donc c'est Luc Blanvillien Emmanuel Trédez et Sophie Laroche qui ont fait ces livres chez Fleurus et le concept est vraiment très sympa puisqu'en gros l'éditrice a envoyé un mail à ces 3 auteurs et autrices et elle leur a dit écrivez un roman sur ce mail et chacun, chacune a écrit une histoire par rapport à ce fameux mail un mail qui est envoyé anonymement et qui dit en gros je ne vois que toi mais toi tu ne me vois pas fais-moi signe enfin en gros je suis amoureux ou amoureuse et chaque histoire est très différente on va en avoir une qui est plus dans le côté action, suspense et tout on en a une qui est beaucoup plus sur la confiance en soi et l'art et une autre qui est beaucoup sur le paraître et être et paraître en fait le côté superficiel mais du coup qui parle aussi beaucoup de confiance en soi très bonne idée à offrir sachant qu'il y a les 3 donc en fait vous pouvez offrir celui qui vous fait le plus envie ou qui correspond le plus à la personne selon vous peut-être qu'après elle achètera les autres vous devez évidemment offrir la revanche des princesses qui est de plusieurs autrices chez Pulp Fiction ce sont des nouvelles où les princesses prennent le pouvoir et c'est vraiment un livre qui est tout doux tout engagé et féministe mais qui permet justement à des plus jeunes de lire des histoires comme ça engagées qui parlent des femmes de la condition féminine et des princesses mais des princesses pas comme les contes de fées un petit peu bateau des princesses plutôt badass en fait et enfin à offrir pour les plus jeunes j'ai pensé à une série de BD et c'est le grimoire d'Elphi de Arleston Alouette et Minnie Ludvine c'est une super série sur Elphi et ses deux sœurs qui vont prendre le large dans un bus librairie et elles vont bah voilà créer leur petit commerce et voyager à travers la France et Elphi elle va se rendre compte que sa mère qui est décédée lui a légué un grimoire qui a l'air plutôt magique et en fait Elphi c'est un petit peu une sorcière et c'est vraiment des BD toutes douces toutes belles j'ai pas encore lu le tome 2 mais j'ai trop hâte alors oui là vous me voyez en mode je suis une grande enfant mais je suis clairement une grande enfant et Elphi ça peut être lu à tous les âges mais vous pouvez l'offrir vraiment dès 10 ans c'est vraiment une BD qui est trop chouette et enfin dernière catégorie des livres à offrir à des fans de bande dessinée donc 3 BD que vous pouvez offrir je crois que c'est vraiment une de mes BD préférées du monde c'est Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher publié aux éditions Gléna moi j'ai une édition spéciale donc si vous le trouvez avec une autre couverture ne vous inquiétez pas c'est la même bande dessinée et c'est l'histoire d'un homme qui a une vie tout à fait lambda et normale il vit tranquillou avec ses potes il fait de l'acrobatie il est caissier sauf que un beau jour il va se rendre compte qu'il ne se réveille qu'un jour sur deux et en fait c'est pas qu'il se réveille qu'un jour sur deux c'est qu'un jour sur deux ce n'est plus lui qui est dans son corps c'est une autre personnalité avec laquelle il va devoir apprendre à cohabiter et c'est un livre qui est terrible là je vous en parle c'est vraiment une bande dessinée incroyable passionnante mais vraiment qui met mal à l'aise mais qui est incroyablement extraordinaire enfin vraiment tous les adjectifs super positifs vont à cette bande dessinée et vraiment je ne peux que vous la recommander pour ça ça nous fait nous poser trop de questions ça nous torture le cerveau offrez-la parce que vraiment c'est une BD enfin j'ai lu personne qui m'a dit qu'il était déçu de cette BD donc offrez-la c'est vraiment un beau cadeau que vous ferez à la personne mais elle va se torturer le cerveau voilà ça c'est clair ensuite ma vie posthume de Hubert et Zanzim j'avais conseillé Podome l'année dernière dans la même vidéo à offrir à Noël et cette année je conseille ma vie posthume qui raconte l'histoire de Emma Doucet qui meurt et en fait elle meurt et finalement elle va réapprendre à vivre après la mort et elle va aussi essayer de découvrir pourquoi elle est morte parce qu'elle se rend compte que ce n'est peut-être pas tant que ça un accident en fait je ne vous en dis pas plus vous pouvez offrir ou lire cette BD sans en savoir plus parce que Hubert et Zanzim ce sont deux artistes de grands grands talents donc vous pouvez y aller vraiment les yeux fermés et c'est comme pour Podome en fait on ne sait pas trop dans quoi on se lance mais quand on en sort on se dit waouh enfin incroyable mémorable et enfin la fête des ombres de l'atelier Sento publié aux éditions Isseki Nisho c'est le tome le tome 2 vient de sortir et je ne l'ai pas lu non plus encore mais je trop hâte et en fait c'est l'histoire d'un village où les habitants accueillent les ombres des morts en fait et on va suivre Naoko qui est un peu rêveuse et qui a du mal à s'occuper des ombres elle a plusieurs défaites à son compte et c'est vraiment difficile pour elle sauf que là elle tombe sur un homme assez mystérieux hanté par un terrible secret et si elle n'arrive pas à l'aider son ombre sera perdue à jamais l'été suivant donc elle va tout faire pour l'aider sauf que les sentiments qui vont se développer ne sont pas forcément les bons parce que l'ombre n'est pas un être humain ça me donne trop envie de la relire pour pouvoir lire le tome 2 très vite parce que vraiment c'est une super belle histoire donc vraiment je vous recommande de l'offrir en plus on est dans la culture un petit peu japonaise donc vous pouvez l'offrir à quelqu'un qui adore cette culture là qui adore l'ambiance du Japon et voilà pour cette sélection de livres à offrir à Noël j'espère que ça vous a donné des idées que ce soit pour votre propre liste à vous ou pour offrir à vos proches à votre entourage n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ça me ferait très plaisir de savoir lesquels je vous ai donné envie de lire ou d'offrir sur ce je vous souhaite de très belles lectures de très belles fêtes de fin d'année même si on en est encore loin mais surtout un beau mois de décembre où l'on va être dans une ambiance Noël à souhait et je vous fais plein de bisous je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et passez de très belles lectures d'ici là et préparez bien vos cadeaux de Noël Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501